Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Nous allons passer une heure en compagnie de Priscilla Parrard. Qui est autrice du livre que je vous montre ici qui s'appelle « Réenchantons de vélo pour une mobilité libre et joyeuse » qui est paru en juin dernier. On va donc pendant une heure parler de vélo. Alors bonsoir Priscilla. Bonsoir Priscilla. Bonjour Péronique. Merci d'animer ce live avec nous. J'aimerais d'abord vous présenter. Alors vous êtes consultante en santé et environnement depuis plus de 15 ans et vous travaillez sur les questions de transition et notamment sur les mobilités actives. Vous avez commencé le vélo en région parisienne avec pas mal d'appréhension et d'a priori, nous avez vous dit. Aujourd'hui, le vélo fait partie de votre quotidien. Vous pratiquez le vélo taf, mais aussi le cyclotourisme pour de courts ou plus longs voyages. Vous avez appris à entretenir votre vélo, à pédaler en toutes circonstances, tout terrain, par tous les temps, et à voyager seul ou accompagné. Et on devine donc que vous êtes très engagée avec une grande envie de partager votre passion pour le vélo. Est-ce que j'ai tout dit ? Est-ce qu'il en manque ? J'apprends à réparer le vélo. Je ne suis pas encore autonome, mais voilà, je me forme. Alors je rappelle à tous les internautes qui peuvent poser des questions dès maintenant. Et puis en attendant que les premières arrivent, je voudrais juste vous donner une petite info. Donc cette semaine, c'était la semaine de la mobilité qui se termine demain. Et aujourd'hui en particulier, c'était la journée du Challenge Mobilité Régional organisé pour la 11e année consécutive par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre région en tout cas. Et donc c'est une manifestation qui invite les établissements de la région à inciter leurs salariés à venir au travail au moyen d'un mode alternatif à l'automobile. La marche, le vélo, les transports en commun ou alors en covoiturage. Et alors pour la petite histoire, intervivante dans le cadre de cette journée, sur 33 salariés, 10 aujourd'hui sont venus au travail à vélo, sachant que nous sommes situés en moyenne montagne, dans un environnement qui n'est pas forcément facile pour la pratique du vélo. Est-ce que, Priscillia, est-ce que selon vous, ce chiffre est révélateur et de quoi ? Oui, je pense que c'est un chiffre qui est tout à fait révélateur d'un certain engouement pour le vélo. Et on peut dire que le vélo, vraiment, commence à devenir un moyen de transport à part entière, notamment pour tout ce qui est déplacement utilitaire, ce qui est le cadre du vélo TAF, qu'on appelle le mouvement pendulaire pour aller au travail. Et je dirais, qui plus est, dans votre contexte, puisque comme vous l'avez très bien dit, vous êtes en zone de moyen montagne, donc avec du rural et du périurbain. Et c'est vraiment là aussi que le vélo a vraiment pris de l'essor. Et donc, je pense que c'est très révélateur, ce chiffre-là d'un tiers de salariés qui choisissent le vélo dans ces conditions-là pour venir au travail. Voilà. Alors, du coup, on va revenir un peu au fondement de votre engagement. Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre sur le vélo ? Alors, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques temps, en fait, enfin, depuis un petit moment. Surtout à une époque où je travaillais, du coup, effectivement, en région parisienne et où je pratiquais beaucoup le vélo. Et j'étais consciente de tous les bienfaits qu'il avait sur moi. Et comme vous l'avez dit un petit peu en introduction, c'est quand même quelqu'un d'assez peureux, on va dire, et plein d'a priori. Et puis, c'est grâce à une collègue qui m'avait mis au vélo. Et il se trouve que je travaillais sur des projets de santé environnement puisque je travaillais dans la qualité de l'air. Et j'avais des idées de développer des choses pour les salariés ou pour le grand public sur les déplacements utilisaires, notamment avec un collègue qui travaillait sur la promotion de l'activité physique et les maladies cardiovasculaires. Donc, voilà, cette réflexion me cheminait un petit peu dans la tête depuis ce moment-là, vraiment de développer des choses autour du vélo. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, en fait, j'ai travaillé un petit peu avant le confinement. J'ai refait, mis à jour, certains guides sur le vélo. Et du coup, j'ai commencé à regarder tout ce qu'il se faisait dans l'édition. Et je me suis aperçue qu'il y avait toute une... En tout cas, en médiathèque, il y avait pas mal de guides qui étaient vraiment datés, genrés, vraiment des choses qui ne donnaient pas forcément envie de faire du vélo, qui n'étaient pas du tout à la page, si je puis dire. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire un livre qui donne envie de faire du vélo. Et l'idée, c'était aussi de restituer l'expérience que j'avais eue et comment je me suis mise au vélo avec mes a priori. Et effectivement, les rencontres ont été effectivement assez importantes dans ma vie pour devenir cyclotouriste et vélotaffeuse, on va dire. Et je m'étais dit, voilà, l'idée, ce serait de travailler sur le levier individuel. Voilà, qu'est-ce qui pourrait donner envie de passer à l'acte quand on a envie ou pas et qu'effectivement, on se pose plein de questions. Et effectivement, le projet, du coup, a pu se faire juste après le premier confinement. Alors, justement, parlons-en. C'est quoi les bénéfices du vélo ? Que ce soit pour le cycliste, pour la planète, pour... Qu'est-ce qui fait que le vélo est une pratique « vertueuse » ? Justement, c'est qu'il a plein d'avantages dans pas mal de domaines. Et effectivement, moi, j'ai voulu faire un livre sur le vélo comme outil de la transition écologique et solidaire, mais il se trouve que les gens qui font du vélo, même ceux qui sont écolos, ce n'est pas le premier argument mis en avant. C'est vraiment l'argument bien-être, qualité de vie, santé. Alors ça, en termes de santé, c'est vraiment un exercice qui est non-traumatique. Pour un vélo, pour une activité, pardon, qui est faite de manière régulière, eh bien, on a tous les bénéfices d'une activité physique non-traumatique qui favorise la santé et du coup, qui diminue le risque de survenue de certains cancers, de diabète 2 type 2, de maladies cardiovasculaires, qui fallicite le sommeil, qui maintient l'équilibre. Après, effectivement, quand on fait du vélo, on sécrète aussi certaines hormones comme l'endorphine, mais on peut aussi faire la sérotonine, la dopamine, suivant avec qui on fait du vélo, dans quel cadre. C'est un très bon outil aussi inclusif, c'est-à-dire qu'on peut être enceint de faire du vélo, il n'y a pas d'âge pour faire du vélo. Donc, ça, c'est vraiment l'argument santé-bien-être. Moi, j'ai un ami qui me dit le vélo, c'est un mélange de chimie et de méditation parce que c'est vraiment un ancrage aussi sur le moment présent. Ça permet de se relier à soi aussi. Donc, ça, c'est aussi un argument de qualité de vie. Ce que vous me disiez pour l'environnement d'une manière générale, effectivement, c'est un mode de transport qui n'est pas émissif. Donc, on ne pollue pas en vélo. On est aussi moins exposé à la pollution. Encore plus quand on roule dans des pistes cyclables mais même si on circule dans le plein de trafic. Pourquoi ? Parce qu'on pédale, on n'a pas forcément d'effet d'hyperventilation si on pédale, je veux dire, à une vitesse de 10 à 15 km heure, on va dire, sur du plat parce qu'effectivement, on n'a pas d'habitacle. Ça a aussi des bienfaits parce que c'est rapide. Parce que, par exemple, une étude montrait qu'en Ile-de-France, la moyenne des voitures, c'est 15 km heure du fait du trafic ou 14 même alors qu'un vélo, on peut facilement faire une quinzaine de kilomètres voire plus. Donc, il y avait déjà une chanson de Joe Dassin qui disait en 1972 « À vélo, on va plus vite qu'en auto ». Et puis, c'est fiable, en fait. Si on part à l'heure à vélo, on arrivera à l'heure, en fait, puisqu'on peut se faufiler dans des bouchons et si on a des pistes cyclables, on n'aura pas de problème de risque plus que ça. Contrairement à ce qu'on pense, le vélo, ce n'est pas dangereux au sens où il ne provoque pas très peu d'accidents. C'est plutôt la voiture qui provoque les accidents. Et puis, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur de la low-tech, en fait. Donc, c'est assez facile à réparer. C'est peu coûteux. Et effectivement, que ce soit pour l'usager ou pour la collectivité, c'est vraiment un des meilleurs outils, on va dire, avec la marche, sachant que c'est plus rapide encore. C'est vraiment un très bon outil, très rentable pour l'utilisateur et puis pour la société et la collectivité. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des freins à la pratique du vélo ? Oui, il y a des freins. Alors, il y a des freins qui sont liés à certains a priori qu'on peut lever, comme par exemple le temps. Dans les pays du Nord, on dit, il n'y a pas de mauvaise météo pour le vélo, il n'y a que de mauvais équipements. Il faut savoir qu'une étude, par exemple, dans Libération, avait montré qu'en termes de vélo-taf, on va dire de vélo pour le boulot, mouvement pendulaire, la météo, enfin la pluie, n'est pas un argument qui freine le vélo-tafeur parce qu'on sait s'équiper et que finalement, statistiquement, je crois qu'on est mouillé une trentaine de fois sur à peu près plus de 200 jours de vélo par an. Mais par contre, il y a d'autres leviers qui sont importants. Par exemple, le vol de vélo. Alors là, effectivement, par exemple, en France, il y a à peu près 400 000 vols de vélo par an. Donc ça, c'est vraiment un frein. pour sécuriser les emplacements. Alors ça manque aussi encore d'emplacements. On parlera peut-être des systèmes vélo, mais effectivement, en ce moment, il y a des programmes comme employeurs pro-vélo. Il y a aussi des particuliers. Entre particuliers, on peut louer ou se prêter des emplacements. Mais tant dans l'espace public, la propriété, la copropriété, on va dire, que dans l'espace privé et dans l'espace public où on travaille, il manque de place pour garer son vélo. Et ça, c'est aussi un frein parce que le vol, effectivement, freine les gens. Il y a d'autres a priori. Et aussi, le fait de ne pas avoir de douche au travail. Donc là, il y a des façons d'aller au vélo sans trop transpirer, d'aménager sa vitesse, son parcours, son habillement, de regarder aussi, négocier dans les démarches, plan de déplacement d'entreprise, quelle longté de vie au travail pour installer des douches, voire avec des gymnases. Voilà. Après, c'est des choses qui sont… Les leviers, on peut les lever aussi en travaillant conjointement si c'est pour du vélo-taf avec l'entreprise. Il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place parce qu'il y a des questions de coût. C'est la question des aménagements cyclables parce qu'effectivement, en termes de sécurité, on sera beaucoup plus sécurisé effectivement sur un aménagement continu. Par exemple, à Grenoble, il y a ce qu'on appelle les chrono-vélos qui sont vraiment des espèces d'autoroutes à vélo qui sont totalement séparées des voitures qui sont vraiment dédiées au vélo. Donc là, ça permet effectivement d'avoir une pratique qui est quand même beaucoup plus sûre et puis même efficace en termes de temps. Voilà, il y a toujours un peu ce qu'on appelle le système vélo à mettre en place qui va effectivement favoriser cette mobilité-là. Après, il y a la question aussi dont on parlait des terrains vallonnés, des terrains effectivement où il peut y avoir une appréhension par rapport au dénivelé. Donc là, après, c'est aussi à relativiser parce que tout le monde n'habite pas en zone de montagne. Après, effectivement, il y a sécurisé des parcours pour ne pas forcément avoir de voiture, aménager des vélos vertes qui sont plutôt le long des anciennes voies ferrées où il y a peu de dénivelé. Donc, après, il y a aussi, on en parlera peut-être un peu, mais le vélo, le VAE, vélo à assistance électrique, tel qu'il est expérimenté dans certains de ses territoires vallonnés, comme par exemple dans le parc naturel régional des Millevaches, ça, effectivement, ça peut être un bon outil pour développer le vélo. Et enfin aussi, on n'a pas dit, ce n'est pas que le vélo en tant que tel, il y a cette notion d'intermodalité, par exemple, pouvoir mettre le vélo dans le train ou le garer pour aller à une gare. Donc là, il y a encore des choses qui sont en train de se déployer, notamment grâce à la loi d'orientation des mobilités 2019, mais dont les décrets d'application sortent un petit peu en ce moment, qui permet effectivement à terme d'avoir plus de place dans les trains ou dans les bus pour mettre des vélos dans les montées. Donc ça, c'est autant d'éléments qui peuvent favoriser, qui peuvent lever les frais en vélo. Mais on a des exemples de territoires comme la Finlande où à moins de 30, on arrive à faire du vélo, l'hiver, même les enfants ou les Pays-Bas, bien sûr, où on peut voir qu'il est tout à fait possible en mettant effectivement une volonté politique, avec une volonté politique forte, mais voilà, en incitant aussi les gens sur les bénéfices du vélo, on peut arriver à lever un certain nombre de leviers de freins à la pratique du vélo. J'ai une question qui va peut-être vous faire sourire, mais est-ce qu'il faut nécessairement être jeune, sportif, entraîner, enfin en fait, vous venez de répondre, mais ça ne fait rien, je vous la pose quand même, entraîner, et fort en mécanique pour pratiquer le vélo ? C'est pour un peu enfoncer le clou en fait sur le fait que non. Non, non, pas du tout. Alors déjà, l'âge, ce n'est pas du tout un frein. Je crois qu'aux Pays-Bas, il y a 25% des plus de 65 ans qui font du vélo. Alors même si c'est plat, les Pays-Bas, il y a quand on a le vent de face quand même un peu plus sportif. Non, il n'y a pas du tout d'âge. Dans le livre, on parle d'un monsieur qui s'appelle Armand, qui a 87 ans, qui fait encore des cyclos montagnards, donc qui fait vraiment des choses étonnantes. Et des gens aussi, qui ont un couple de Belges qui se sont mis au vélo en retraite. Il n'y a pas du tout d'âge limite pour faire du vélo. Il y a très peu de contre-indications médicales à cette pratique. D'être entraîné, pas du tout. En fait, c'est comme toute activité physique, l'idée, c'est de s'écouter, de faire à son rythme, surtout en fonction de ses capacités, en fonction des dénivelés. Et effectivement, on parle aussi dans le livre d'une famille, la famille Billard, qui est savoyarde, qui est partie avec ses enfants en autonomie de la Savoie jusqu'au Sénégal. Ils m'avaient dit, bon, ils avaient fait ce qu'ils appelaient un crash test un week-end dans les Alpes pour passer d'école et un petit peu vérifier que les enfants étaient bien sur les vélos. Et ils sont partis tranquillement, sans préparation spécifique, en fait. Donc, petit à petit, on peut se mettre en vélo. Il ne faut juste pas se mettre la pression. Pour la mécanique, on peut faire du vélo sans faire de mécanique. Moi, je crois, mon premier voyage à vélo, j'avais vu comment réparer une confusion, mais j'étais incapable de le faire. J'ai cru que j'ai crevé, mais il y a des gens qui m'ont aidée. Donc, après, effectivement, c'est mieux d'apprendre parce que ça évite d'avoir des appréhensions et savoir, effectivement, démonter une roue, changer une chambre et poser une ristine. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il y a pas mal de façons d'être vélonome, notamment dans des ateliers participatifs où on apprend à réparer. Il y a aussi des vélocistes et tout un système vélo qui permet aujourd'hui de faire de la... de s'initier à la mécanique. On peut toujours faire ça avec des voisins, etc. Il y a plein de méthodes pour apprendre. Mais voilà, et comme c'est de la low-tech, c'est quand même assez simple comme mécanique. Donc, il n'y a vraiment aucune barrière, quel que soit l'âge. J'ai envie de dire que c'est très inclusif aussi le vélo. On peut vraiment faire du vélo avec différents types de handicap, avec différents vélos, mais aussi avec des vélos classiques. Il y a un ouvrage qui s'appelle À contre-pied de Étienne O'Haraud qui a un syndrome de Little qui fait qu'il ne marche qu'avec des béquilles. Et il raconte dans cet ouvrage À contre-pied comment il a traversé les Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud avec des simples VTT. Voilà. Et puis, dans le livre, on parle aussi d'un jeune homme qui fait du vélo en tandem parce qu'il est non-voyant. Mais voilà, le vélo est vraiment inclusif. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Oui, je crois qu'on a passé en revue tous les cas. Est-ce que on a souvent regardé les pays nordiques, l'Allemagne et les pays nordiques comme modèles en matière de vélo ? Comment on se situe aujourd'hui par rapport à eux ? Est-ce qu'on rattrape parce qu'on était quand même bien en retard que ce soit au niveau des équipements, des pistes cyclables, de la pratique, tout simplement, on avait quand même un bon train de retard. Donc, est-ce que l'écart se comble ou est-ce qu'ils sont toujours en avance ? Oui, l'écart se comble. Alors, effectivement, il faut savoir aussi que ça a pris du temps. On parle souvent de l'exemple des Pays-Bas qui ont vraiment ce qu'on appelle un vrai système vélo. C'est-à-dire qu'ils ont des pistes cyclables continues qui traversent tous les pays, les villages, etc. Ils ont des accès faciles au vélo, la réparation de vélo. C'est très facile de mettre le vélo dans le train. Les enfants apprennent à l'école. Alors, effectivement, l'exemple du vélo, enfin, du Pays-Bas, on peut en parler rapidement. C'est vrai qu'au départ, il y avait eu une... Je ne sais pas si on peut parler d'une culture vélo. En tout cas, il y avait une pratique puisque la petite reine, c'est quand même une ville émine, la reine des Pays-Bas qui faisait du vélo. Mais ça, c'était beaucoup perdu dans les années 70 parce qu'avec... il y a eu de plus en plus de voitures et de voitures en ville. Et il y a eu des morts d'enfants et pas mal de choses qui ont beaucoup choqué la population. Il y a eu un réseau associatif très fort pour promouvoir les mobilités actives, le vélo. C'est-à-dire que quand la crise pétrolière est arrivée en 73, le pays était mûr pour effectivement passer du coup au vélo. En France, effectivement, on a encore une culture voiture parce que c'était l'époque où, sans Pompidou, on disait que la ville devait s'adapter à la voiture, ce qu'on ne dirait plus du tout aujourd'hui, qu'on a fait le choix du nucléaire aussi dans ces années-là et qu'il y avait aussi une industrie automobile puissante. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'aménagements cyclables. Il y a aussi un travail énorme de fonds, de plein d'associations de promotion du vélo, comme tout le réseau de la FUP, la Fédération des Utilagers et de la Bicyclette, des réseaux comme les réseaux de l'eurocyclage, les mouvements vélo-rexionnaires. Donc, en fait, en part modale, je n'ai pas les chiffres là et puis je pense qu'il faudrait regarder parce que ça a quand même pas mal augmenté. On est en retard par rapport notamment à des pays comme les Pays-Bas. Il faut dire aussi qu'aux Pays-Bas et en Finlande et en Suède, ils ont aussi conçu des villes pour qu'on puisse tout faire à 15 minutes. Donc, pas de hypermarché, pas de zone commerciale qui peut tuer un petit peu les centres-villes, ce qu'explique Olivier Razmont dans son ouvrage « Comment la France a tué ses centres-villes ». Et donc, le fait que tout soit à portée de vélo a favorisé cette mobilité-là. Donc, en France, on commence à y revenir en retravaillant sur un urbanisme qui soit propre aux mobilités actives ou que marche à pied vélo. On redéveloppe l'intermobilité et je pense que le grand boom qui a commencé avec les grèves de fin 2019 et avec les deux déconfinements sur un terreau qui était prêt parce que préparé par le tissu associatif fait qu'on comble. Alors, effectivement, il y a des moyens qui sont mis. Alors, je crois que la Convention citoyenne pour le climat demandait plus de moyens. Donc, je ne sais pas si ça a été revalorisé parce qu'il faut aussi des moyens pour développer des pistes cyclables même si on est d'accord les aménagements cyclables. Je crois qu'une piste cyclable, c'est 50 fois moins cher qu'un métro ou 200 fois moins cher qu'une autoroute urbaine à même débit d'usagers et sans les externalités négatives, par exemple, des voies aux voitures. Je pense qu'en France, il y a quand même des moyens qui sont mis avec des financements sur le plan national vélo, des fonds sur les mobilités actives. On parlait tout à l'heure du forfait mobilité durable. Il y a aussi un programme employeur pro-vélo pour développer la mobilité pendulaire, des fonds pour déménager les aménagements, pour développer, pardon, les aménagements cyclables, notamment un projet qui s'appelle Pro-vélo, non, A-vélo 2. Donc, les lauréats, je crois, ils sont sortis la semaine dernière. En fait, c'est pour des collectivités qui soient justement en périurbain, en milieu rural pour développer des aménagements. Donc, la France, elle est en train de combler son retard, mais elle met des financements et puis, il y a quand même des gens qui développent la pratique. Et aussi, comme je disais, ce n'est pas qu'une pratique en milieu urbain qui se développe et ça, c'est très encourageant, c'est aussi en milieu rural et en périurbain. Et ça, effectivement, mais il faut effectivement, comme on disait, l'accompagner vraiment par des moyens forts, des aménagements, aussi des remises en selle à vélo, travailler sur le levier individuel et tout ce qui pourrait freiner les pratiques. Et effectivement, il faut reconstruire un imaginaire aussi, on parle beaucoup des nouveaux récits dans la transition écologique, mais créer des récits, des nouveaux imaginaires liés au vélo, parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori, d'images reçues sur le vélo, etc. et déconstruire aussi l'image de la voiture, ce qui est aussi dans un rapport du Shift Project. Et aussi, décourager l'usage de la voiture en ville, mettre des zones apaisées à 30 degrés, faire des stationnements, etc. pour encourager, en fait, ces pratiques-là. Mais oui, on a vos questions, on est en train de combler le retard. Voilà. Et c'est quoi les meilleurs, enfin, je ne veux pas mettre les villes en compétition, mais c'est quoi les meilleurs endroits pour faire du vélo en France, aujourd'hui ? En France, moi, je ne veux pas du tout simatiser une ville contre l'autre et puis je ne connais pas tous les endroits. Je sais que, par exemple, à Grenoble, parce que j'ai dit à Grenoble, on est très bien lotis parce qu'au niveau de la métropole, il y a eu vraiment la mise en place de ce qu'on appelle le système vélo. Alors, effectivement, la ville est plate, c'est la ville la plupart de France, donc déjà, c'est très agréable à pédaler. Il y a ces fameuses chrono-vélos qui permettent effectivement d'être en itinéraire séparées des voitures, mais on a plein d'autres pistes cyclables. Il y a plein de systèmes de location de vélo, donc c'est des fameux métro-vélos qui sont, selon le coefficient familial, en fait, on peut payer, je crois que le minimum, c'est 48 euros à l'année, sachant que dans le service, on a la réparation du vélo. On peut louer également des vélos cargo, donc ce sont des fameux vélos porteurs, si on a des enfants, si on a des choses apportées, etc. On a dans l'écosystème grenoblois beaucoup d'ateliers de réparation pour apprendre la vélonomie. On a des systèmes de co-vélotage, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en place. On a aussi pas mal de stationnements et sécurisés au niveau des gares. On a des métros box, des box à vélo, des systèmes de consignes. Donc voilà, c'est vrai que pour s'initier au vélo, c'est des cours de remise en selle aussi avec des associations. Donc je pense que c'est en tout cas en termes de ville, c'est vraiment une ville qui est très agréable pour faire du vélo. Alors dans tout ce que vous venez de dire, il y a une sorte de jargon du vélo en fait qui se dessine. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Parce que j'ai noté quelques mots dans le petit vocabulaire du vélo. Donc il y a le gravel, il y a le vélo cargo que vous avez évoqué, on parle beaucoup de vélo taf, il y a les randonneuses, il y a les vélos mobiles, les VAE, voire le VTP à un moment dans le livre, vous citez le VTP, c'est une appellation d'un homologué, je pense que vous expliquerez pourquoi. Vous avez parlé aussi de vélonomie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? il y a un vrai vocabulaire spécifique en fait. Et c'est vrai que dans le livre en fait, on a fait un petit glossaire et c'est vrai que du coup, moi je n'aime pas non plus parler trop, je trouve qu'il y a un hermétisme des fois dans certains secteurs qui justement sont des freins à la pratique et donc voilà, c'est bien expliqué ce qui peut être du jargon. Donc le vélo taf, ça vient de vélo et travail, donc c'est le vélo, expression un petit peu consacrée pour les gens qui utilisent le vélo dans leur déplacement pendulaire pour aller au travail. Les différents types de vélos, il y a le VTT qui est connu, qui est le vélo tout terrain au mountain bike qui sont vraiment des vélos pour des chemins accidentés, des amortisseurs, des pneus assez larges, etc. Il y a le vélo de ville, le vieux clou qui peut être un très bon vélo comme les vélos hollandais qui sont plutôt des pneus fins qui sont faits pour la ville. On a ce qu'on appelle la randonneuse. Alors là, c'est plutôt les vélos de voyage qui sont à la fois confortables et qui ont une ergonomie pour des gens qui voyagent loin. Donc, il faut qu'ils concilient la solidité et l'ergonomie. Donc, souvent, les guidons sont très confortables et ils sont ce qu'on appelle en corne de vache, en fait, comme ça, on peut vraiment s'appuyer dessus. Les cadres, ils peuvent être en différents matériaux, mais souvent, on conseille de l'acier parce que si on le casse en voyage, on pourra toujours le faire ressouder à d'autres bouts du monde. Et on a aussi le VTC, le vélo de tout chemin, qui est un petit peu le vélo basique, mais qui est fait justement à la fois pour la randonnée sur les vélos routes. Il peut faire aussi de la terre battue, des terrains, pas forcément de montagne ou accidenté, mais c'est vraiment le vélo passe-partout et qui est souvent très accessible financièrement aussi. Le Gravel, c'est un vélo plus récent, c'est un vélo hybride entre une randonneuse, on va dire, un VTT et puis un vélo de route. Donc, en fait, il est très pratique sur la route comme sur les terrains accidentés. Donc, c'est des vélos qui sont beaucoup plus onéreux et des vélos qui commencent à se développer. Le vélo cargo, c'est un vélo porteur. Donc, soit effectivement, il est conçu de termes de façon sous le cas qu'on puisse porter des choses, soit c'est aussi une expression qu'on utilise pour un vélo avec une remorque. Donc, ça, ça se développe énormément. C'est une remorque intégrée, en fait. Intégrée ou non ? Des fois, on utilise le vélo cargo quand le remorque peut s'enlever, en fait. L'idée, c'est de dire un vélo qui porte. Et je crois avoir lu récemment qu'un vélo, ça peut porter jusqu'à 150 kg. Aujourd'hui, en France et en Canada, on a des déménageurs en vélo. Dans certains pays, des ambulanciers à vélo. On a les fameux livreurs à vélo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant par rapport à une voiture. Sachant que, je reviens juste là-dessus, mais le taux d'occupation des voitures en ville, alors c'était en 2015, c'était 1,06 personnes. Donc, effectivement, avoir un vélo cargo, c'est très intéressant. Il peut être à assistance électrique. Ça me permet de transitionner sur le VAE, qui est le vélo à assistance électrique. Donc, c'est un vélo, effectivement, équipé d'un moteur et d'une batterie. Donc, effectivement, pour déclencher l'assistance électrique, il faut pédaler. Donc, il y a plusieurs modes, éco, turbo, etc. En France, ils sont bridés à 25 km heure. Donc, on ne peut pas faire plus de 25 km heure avec un vélo à assistance électrique. Là, je vous corrige. Oui. On peut faire plus de 25 km à l'heure. Oui. Ah, pardon. Mais le moteur ne se déclenche pas au-delà de 25 km heure. En fait, c'est plutôt ça, non ? Oui, oui, excusez-moi. Moi, c'est que je me suis très mal exprimée. C'est-à-dire que c'est bridé, le moteur est bridé. Vous pouvez toujours pédaler plus vite, mais voilà. Mais ce n'est pas un… Voilà, effectivement. Je ne sais pas qu'il y avait comme terme d'autres. J'ai noté… La vélonomie, c'est quoi la vélonomie ? Alors, la vélonomie, c'est être autonome à vélo. Le monde du vélo aime bien. Vélorution, vélonomie, tout ce qui est vélo, vélosophie. Eh bien, c'est le fait de pouvoir être autonome, notamment dans la réparation mécanique de son vélo. Et donc, tous les mouvements, notamment la vélorution, mais aussi les ateliers participatifs et solidaires ont vocation à promouvoir le vélo comme quelque chose d'inclusif et à promouvoir l'autonomie de tous et toutes à vélo. Donc, en général, sur le prix d'un abonnement annuel qui est d'une trentaine d'euros, on va dire, sachant qu'il y a aussi des ateliers qui sont à prix libre, on vous apprend à réparer des vélos. Alors, il y a des apéros démontages, on apprend à démonter. Et l'idée, voilà, c'est de développer son autonomie à vélo. D'accord. Qu'est-ce que j'avais noté ? Ah, ben, la vélorution, tiens, justement, vous avez évoqué le mot. Ça faisait partie de mes petites questions. Quelque chose dont on parle aussi dans les milieux les plus engagés, c'est quoi la vélorution ? Alors, la vélorution, c'est un mouvement qui est né dans les années 70. Justement, quand il y avait toutes les problématiques de revenir au vélo, de développement d'automobiles, etc. Donc, au départ, elle serait née en 72 à Paris parce qu'il y avait un projet d'une autoroute qui devait rentrer dans la capitale. Il y a pas mal de gens qui ont commencé à manifester à vélo. Donc, en fait, c'est des manifestations qui se disent qui sont cyclo-festives et pour promouvoir la place du vélo dans la ville mais aussi pour promouvoir à partir de là une meilleure qualité de vie, une protection de l'environnement, une meilleure qualité de l'air. Et ça s'est structuré dans un mouvement. Alors, ça se décline des fois dans des ateliers de réparation d'autonomie participative comme la vélorution à Paris-Bastille, par exemple, par des manifestations, des fois, c'est une fois par mois pour être dans le trafic et puis manifester que le vélo est là. À Grenoble, on en a aussi, enfin, dans toutes les villes, il y a des vélorussions cyclo-féministes pour promouvoir aussi la place des femmes dans la société et les femmes à vélo aussi. Et en fait, dans les éminations de la vélorussion, il y a ce qu'on appelle aussi les masses critiques qui, elles, seraient nées dans les années 70 à San Francisco et qui sont organisées comme la convergence pour effectivement que le vélo soit au cœur du trafic. Alors, il y a des fois, comme la convergence, il n'y a pas de trafic routier, enfin voiture, donc ça permet de montrer que le vélo peut être vraiment une partie du trafic et ça permet effectivement de signifier qu'il y a d'autres moyens de transport plus écolos, plus solidaires, plus inclusifs. Voilà. Ok. J'en profite, alors je continue avec mes petites questions, j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent poser leurs questions en direct, et voilà, et Christine qu'on ne voit pas mais qui est dans les coulisses se fera un plaisir de relayer. D'ailleurs, là, justement, elle me fait passer un témoignage que je vous livre, donc c'est un témoignage d'Alex qui dit « Merci pour cette conférence, je suis adepte du Vélotaf et du multimodal depuis plus de dix ans. BAPAV, B-A-P-A-V, Association Participative Brestoise, m'a appris beaucoup de choses pour devenir Vélotonome. » Vélotonome. Ça, c'est une expression qu'on n'avait pas vue encore. On a donc vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites pour sortir un peu pour développer le vélo, donc les pistes cyclables, les coups de pouce vélo du gouvernement, les primes mobilité vélo, les équipements. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore ? Développer tout ce dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire qu'on n'aurait pas imaginées ou qui se font dans les pays voisins qu'on ne fait pas encore en France ? Je pense que, justement, je crois que le dernier appel à projet ADEME, l'idée, c'était de mettre en place ce fameux système vélo dont on parlait qui calquait, oui, en partie sur, justement, Copenhague ou les Pays-Bas. Donc, développer ce système qui permettrait à tout le monde de pédaler. Je pense qu'il y a aussi des efforts à faire. Il y a des travaux là-dessus, par exemple, sur les questions de genre. Donc, dans certains ateliers vélo, notamment dans les réseaux de le recyclage, il y a une formation sur le genre, notamment lutter contre les discriminations au niveau des pratiques, quand on répare les vélos, donc lutter contre le sexisme bienveillant, notamment, qui est de faire à la place de l'adhérente. Non, chacun peut faire aussi. Aussi, au niveau de l'urbanisme et du genre, je crois qu'il y a une étude qui a été faite par l'université de Bordeaux qui montre que la ville est un espace genré et que, par exemple, s'il y a moins de femmes à vélo, c'est que souvent, les femmes ont les enfants, elles ont un pas souvent, enfin, les hommes ont un parcours plus direct, donc je vais directement travailler, mais les femmes qui ont souvent la charge des enfants doivent emmener déposer les enfants à l'école, faire les courses, etc. Les aménagements au vélo ne peuvent pas permettre forcément de garer, il n'y a pas trop étroit carré, un vélo cargo. Des fois, les trottoirs sont trop surélevés pour passer à vélo, donc c'est plus accidentogène pour le coup. Donc, il y a des problèmes d'éclairage qui sont liés à la sécurité aussi la nuit. Donc, il y a des travaux qui sont un petit peu expérimentaux, en tout cas, je sais qu'ils ont été menés du côté de Bordeaux et qui sont menés dans certains ateliers vélo sur le genre. Il y a effectivement le dernier appel à vélo dont je parlais pour essayer de sécuriser et développer les pratiques dans les milieux ruraux ou périurbains. Mais là, effectivement, comme on disait, ça passe vraiment aussi par des aménagements ou des accompagnements. Il y a aussi faire une frontière plus poreuse entre le cyclotourisme et le vélo utilitaire. il y a des territoires qui, au départ, ont développé le vélo pour des raisons touristiques aujourd'hui qui, sur ces mêmes itinéraires cyclables, essayent de développer des mobilités du quotidien. Il y a une initiative, par exemple, dans le parc naturel régional du Luberon qui a des petites villes et puis des terrains rurales, qui avait développé pas mal d'itinéraires le Luberon à vélo avec la particularité, alors c'était déjà des pionniers parce que c'était en 1996. Il n'y a pas de piste cyclable, mais ils ont choisi des petits itinéraires avec des villages, pas de montagne, mais des petits villages un petit peu perchés. Et l'idée, c'est qu'ils sont arrivés à une très bonne mobilité en termes touristiques. Il y a des gens qui viennent de partout sur ces parcours-là. Et aujourd'hui, ils essayent effectivement de relier ça à d'autres parcours vélo comme la Méditerranée à vélo, mais surtout développer les mobilités du quotidien. Donc les gens qui travaillent d'un village à l'autre, qui sont en Cavaillon, qui vont à Robillon, par exemple. Donc voilà, il y a ça un petit peu à développer. Il y a, je pense aussi, on le disait, le levier individuel pour travailler sur, montrer que le vélo, enfin je pense qu'il faut aussi faire l'expérience du vélo pour dépasser les a priori. Travailler sur, installer des douches aussi au niveau de certaines structures professionnelles, de formations. Et puis il y a aussi ce chiffre qui est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une urgence climatique. On ne va pas ressortir le rapport du GIEC qui est sorti le 9 août dernier, mais en tout cas en France, les gaz à effet de serre, c'est 31% le transport intérieur, dont 53% la voiture. Il y a encore beaucoup d'autosolisme. Je crois qu'il y a à peu près la moitié des gens qui pour un parcours inférieur à 5 kilomètres prennent la voiture, sachant qu'un trajet inférieur à 5 kilomètres, je crois que c'est 60% des déplacements domicile-travail. Donc là, il y a vraiment du travail à faire. Sur la formation, formation des enfants, formation des adultes en remise en selle. Donc là, effectivement, je parlais tout à l'heure de la loi d'orientation des mobilités de 2019 qui est en train de combler un peu certaines lacunes sur la formation. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est vraiment de faire masse critique comme le phénomène des masses critiques et montrer que le vélo, c'est aussi le trafic. Et voilà, parce que j'ai traversé aussi pendant aussi certains territoires où effectivement, il n'y avait pas de piste cyclable. Qu'on soit à pied à vélo, je trouvais que les voitures allaient très vite parce qu'il n'y avait pas forcément de culture sur les mobilités actives parce que les gens avaient beaucoup l'habitude de faire, je ne sais pas, 20-30 kilomètres par jour. Donc, on était vraiment dans un système voiture. Là, il faut essayer de le changer aussi même culturellement, j'ai envie de dire. Je reviens juste sur un point, c'est sur la femme à vélo parce que je crois que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, enfin, beaucoup, il y a tout un chapitre de mémoire qui est consacré. Il y a beaucoup de témoignages féminins. Moi, je n'avais pas imaginé que c'était, comment dire, non pas difficile, mais en tout cas, que c'était aussi genré la pratique du vélo qu'il y avait et qui pouvait. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour les femmes et au contraire, c'est vraiment un outil d'émancipation des femmes, quelle que soit la condition, la condition socioprofessionnelle, c'est extrêmement inclusif comme on disait et il se trouve que dès que le vélo, on va dire, la bicyclette de sécurité, c'est-à-dire dans les années 1880, enfin, les années 1880, on va dire, c'est-à-dire qu'il y avait un système de chaînes et de frein, il y a eu une pratique féminine tout de suite. Je crois que 1894, c'est la première femme, je ne sais plus son prénom, c'est une Américaine qui a fait un tour du monde à vélo pour montrer que c'était tout à fait accessible et ce qu'on appelait les suffragettes, alors c'était beaucoup au départ dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, qui réclamaient le droit de vote, elles ont manifesté à vélo et je crois qu'il y a une de ces suffragettes qui disait que c'était un des meilleurs instruments d'émancipation des femmes et on voit aujourd'hui qu'effectivement, dans nos sociétés patriarcales, tout a été fait pour freiner l'usage du vélo. Alors effectivement, parce qu'une femme qui fait du vélo peut aller travailler, donc on voit dans certains pays où il y a eu des ouvertures comme en Arabie Saoudite, notamment après le film de cette réalisatrice, je crois que c'est Haïfah Nansour, cette réalisatrice qui a fait ce film sur le vajah et le vélo vert, donc c'est une petite fille qui veut un vélo, donc après, ils ont ouvert le vélo mais seulement la pratique de loisir et accompagnée d'un homme, ce qui est un progrès, mais le gros progrès, c'est de laisser les femmes faire le vélo toutes seules pour qu'elles puissent aller travailler et donc après, il y a eu, en tout cas, si on regarde en France, puisqu'on peut rester déjà ce qui se passait en France, il y avait tout un mouvement de médecins du 19e début 20e qui effectivement refusait le vélo aux femmes sous couvert de que ça pouvait les rendre stériles, qu'ensuite, ça pouvait être un instrument masturbatoire dans un contexte où on avait perdu l'Alsace-Lorraine, donc on avait besoin que les femmes fassent des enfants, donc d'un côté, il fallait qu'elles fassent du sport pour rester en forme et qu'elles soient des bonnes mères, mais des fois, il ne fallait pas non plus qu'elles puissent être très riles. Alors effectivement, on peut dire que le vélo n'aurait pas du tout stérile et qu'il n'y avait pas du tout de contre-indications, mais ça a été une lutte en fait et on montre effectivement si on regarde ne serait-ce que le premier film de l'humanité qui est, si on regarde la sortie de l'usine Lumière, donc la sortie de l'usine des Frères Lumière, qu'on peut toujours voir à Lyon d'ailleurs, chez les Frères Lumière, enfin l'Institut Lumière, on voit des ouvriers, des ouvrières qui sortent à vélo. Et du coup, oui, et aujourd'hui, il y a aussi, ça reste une pratique genrée, donc un peu plus fréquente de toute façon, en tout cas en France chez les hommes, avec les pratiques de villes qui ne sont pas aménagées pour une pratique par rapport à ce que font les femmes en pratique, c'est-à-dire avec du vélo cargo, avec la charge des enfants, etc., on a une pratique encore genrée et sexiste dans le domaine aussi de la mécanique. Donc là, effectivement, il y a des choses à faire, il y a des formations, des sensibilisations qui se font encore une fois dans les ateliers vélo et effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais il y a cette problématique-là en fait, mais il y a des solutions aussi qui se mettent en place. On a un témoignage justement que je vous lis. Bonsoir, vélo tafeuse en triporteur, je suis Nounou et les enfants adorent et moi aussi. J'ai commencé en VAE, donc vélo assistance électrique, avec Remorque Enfant. J'ai eu ensuite la chance de pouvoir louer un triporteur via Véligo avant d'acheter le mien d'occasion. Demain, j'organise ma première balade familiale dans le cadre de la fête des possibles. L'un des buts est de promouvoir l'utilisation du vélo avec des jeunes enfants. Véligo, j'imagine que c'est un loueur de vélo, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est ça, Véligo, ils travaillent notamment, ils ont des délégations, je crois, de services publics avec des collectivités. D'accord. J'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais tant pis. Jusqu'où, jusqu'où on peut aller à vélo ? Il n'y a pas de limite en fait, on peut faire le tour du monde à vélo. Il y a des exemples que j'ai mis dans le livre, mais on peut en trouver près de chez soi. Moi, par exemple, j'ai été cet été, j'ai utilisé le réseau Wormshower pour aller chez des gens qui font du vélo comme hébergeur. Et en fait, j'étais dans une famille où ils font tout à vélo. Et ils étaient partis un an faire du vélo en Amérique du Sud avec, justement, on parlait des enfants. Eux, ils avaient deux petites filles de 4 ans et demi à l'époque et un garçon qui était plus âgé et ils avaient fabriqué un tandem par enfant. Et il y a des gens qui partent autour du monde et qui mettent le vélo dans un bateau parce qu'ils ont choisi d'être cohérents et de ne pas prendre l'avion, par exemple. Il y a des gens, je crois qu'on parle de, je crois qu'il s'appelle Einstücke dans le livre. C'est un Allemand qui est parti, qui a passé toute sa vie à vélo, qui est parti à 18 ans, qui n'est jamais rentré, en fait. Mais effectivement, il n'y a pas de... Je vous dis, 1894, c'est le premier tour du monde féminin, mais du coup, ça a dû commencer avec le vélo, les tours du monde. Il n'y a pas, encore une fois, besoin d'avoir un vélo extrêmement cher. Il y a des gens qui montent eux-mêmes leur vélo. Il n'y a pas de limite aussi financière par rapport à ça, c'est s'organiser pendant un an pour vivre. Mais voilà, ce n'est pas une barrière. Mais on peut faire le tour du monde à vélo avec des enfants tous seuls ou avec des amis. Oui. Et sans même aller jusqu'à faire le tour du monde, je crois, par exemple, qu'il y a des voies vertes qui font pratiquement... On peut aller d'un route à l'autre de l'Europe, c'est-à-dire partir de Brest et aller jusqu'à... Peut-être pas au fin fond de la Russie, mais pas loin. Ici, je pense, parce qu'il y a 17 ou 18 vélo-routes européennes. Donc, non, il y en a plus que ça. Je crois qu'il y en a peut-être en 17, je ne veux pas dire bêtises, il faudrait vérifier, mais qui sont toutes connectées entre elles. Et on peut aller, par exemple, la dernière qui a été inaugurée l'an dernier, c'est l'Eurovélo 3 qui va de Trondheim jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc du nord, pas de l'extrême nord, mais on va dire du nord de la Norvège jusqu'à l'Espagne. Effectivement, il y a une vélo-route du nord qui va en Russie. Donc, effectivement, et là, les vélo-routes, c'est des... Alors, il y a des parties qui sont ce qu'on appelle des voies vertes, donc uniquement dédiées aux mobilités actives, piétons, vélo, etc., qui sont protégées. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle des voies partagées, mais en fait, c'est des voies qui sont partagées et jalonnées, donc qui sont... avec des balises, en fait, qui sont des panneaux de signalisation et qui sont étudiées pour qu'il y ait peu de circulation, une faible déclivité et qui soit, du coup, accessible à tous les familles. Donc, effectivement, si on prend le réseau vélo-route qui fait, je crois, quelque chose comme 18 000 km en France, il faudrait quand même vérifier les chiffres, on peut traverser toute l'Europe à vélo sans problème et en famille. Et il y a beaucoup de familles qui le font chaque année. Est-ce que c'est un budget, le vélo ? Est-ce que c'est un budget conséquent ? Est-ce que... Ce n'est pas un budget conséquent parce qu'effectivement, il y a des aides, par exemple, comme je disais sur l'agglomération grenobloise, si, effectivement, pour louer l'allocation de longue durée, c'est une très bonne façon de commencer le vélo. Parce que, par exemple, on peut pour 48 euros à l'année avoir un vélo et avoir le coût des réparations de la maintenance comprise dedans. On peut aussi aller dans des ateliers d'autoréparation et racheter un vélo à 15 euros. Alors, après, il faut tout le repricoler. Mais pour 15 à 30 euros par an, on apprend à le réparer en atelier avec des gens qui vous forment à le faire. On peut aussi... Alors, le coup de pouce vélo a aidé aussi. On peut aussi aller... Aujourd'hui, il n'existe plus, mais chez un vélociste pour faire réparer son vélo. Je crois qu'il y avait une comparaison que je mets dans le livre. Je crois que l'entretien d'une voiture, c'est entre 6 000 et 10 000 euros par an. Alors qu'un vélo, c'est entre 50 et 100 euros, on va dire, par an. Parce que c'est bien au moins une fois par an de vous aller emmener si on n'est pas vélo. j'ai un vélociste pour qu'il vous fasse un bon check du vélo. Et si c'est un vélo, on dit quoi ? C'est à peu près 300 euros par an. Mais on peut toujours, effectivement, faire de la location, récupérer de l'occasion. Surtout que ces fois, c'est mieux d'acheter un vélo d'occasion avec ce qu'on appelle les pièces d'usure de qualité qu'on va réparer, etc. Donc, on a l'assurance d'avoir un vélo solide. Et un vélociste me disait qu'effectivement, un bon vélo, ça dure 50 ans. Ça pourrait durer toute une vie. Mais effectivement, si on veut du sur-mesure, il y a des artisans qui font ça, ça peut aller jusqu'à 8 000 euros. Mais effectivement, le frein au vélo, ce n'est pas un frein financier. Ça coûte plus cher que de marcher à pied, c'est sûr. Ce qui pose aussi des problèmes sur certains territoires comme la Guyane, où on a vraiment des populations très pauvres et une mobilité subie. Donc là, il y a un gros travail d'atelier participatif pour vraiment ouvrir la location et la vélonomie. Mais effectivement, c'est quand même, encore une fois, un outil de déplacement inclusif. Et c'est en cela qui est aussi révolutionnaire quelque part. Oui, et puis, on peut reparler peut-être aussi du problème du vol. Alors, non pas pour parler, bon, ça, on le sait que les vélos sont une cible assez facile. Mais je crois qu'il y a quand même un… Je ne crois pas que vous en ayez parlé tout à l'heure. Il y a un certain nombre de dispositifs. Alors, on avait malheureusement des photos, mais qu'on a un petit problème technique et on ne peut pas vous les montrer. Mais il y a de plus en plus en ville de casiers à vélo, de dispositifs en tout cas pour sécuriser le stationnement du vélo. Tout à fait. Alors, il y en a déjà dans les gares et je crois que c'est la loi des orientations des mobilités, mais il y a des gros financements qui sont en ce moment au niveau des gares, qui sont des gros lieux d'intermodalité pour sécuriser. Je crois qu'il y en a un, que l'aile, il y en a un d'ailleurs. On voit des casiers vélo qu'on peut soit louer. J'en ai vu aussi dans certains endroits, il suffit d'avoir son cadenas et on peut mettre le vélo. C'est aussi des services comme à Grenoble, de louer une box, de louer un emplacement de parking qui sont sécurisés. Il y en a deux énormes à Grenoble par exemple, Consigne, Metrobox. J'ai vu aussi récemment une plateforme, c'est deux personnes qui ont fondé, ça s'appelle VELOME, L-V-E-L-H-O-M-E. C'est des systèmes de location de près. Je n'ai pas regardé comment ça fonctionne entre particuliers parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vélos qui se sont volés, y compris dans les copropriétés. Donc, un vélo qui n'est pas sécurisé, c'est vraiment un risque. Donc là, effectivement, il y a aussi dans l'aménagement des bureaux neufs, c'est obligatoire de mettre des emplacements en vélo. Mais effectivement, il y a encore un gros travail. Effectivement, Grenoble est assez exemplaire, la métro vole sur ce sujet-là. Mais il y a aussi des initiatives de location de stationnement entre particuliers. Donc, des espaces sécurisés aussi. Après, effectivement, quand on n'a pas le choix, c'est d'avoir un bon antivol, voire deux. Donc, aujourd'hui, il y a des antivol qui sont installés sur le cadre, mais c'est bien d'avoir soit, on dit, un câble en U plutôt court, assez solide, soit une chaîne, soit les deux. Après, c'est effectivement de bien attacher la roue et le cadre parce qu'on peut prendre la roue. Il y a des systèmes de clés aussi pour attacher sa roue ou sa selle pour ne pas qu'il puisse être pris comme ça. Puis, toujours des conseils, on va dire, de bonne pratique, c'est-à-dire de ne pas laisser son vélo sans surveillance trop longtemps, même s'il est attaché, de le mettre plutôt dans des endroits passants, voilà, d'essayer de se prémunir comme on peut du jour. Voilà, ça se passe bien. Et puis, aujourd'hui, il y a des systèmes de marquages aussi que tout le monde peut faire. Il y a notamment le marquage bicycote qui est fait par la Fédération des étudiants et de la bicyclette qui coûte, je crois, entre 5 et 15 euros, je ne me rappelle plus exactement, qui permet que le fichier, que le vélo est un numéro qui soit empris dans un fichier national. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est obligatoire en France pour tous les gens qui vous vendent des vélos neufs et d'occasion, mais vous pouvez aussi faire marquer votre vélo parce que, du coup, c'est une assurance, on aura, c'est dissuasif et on s'est rendu compte qu'aussi, sur beaucoup de vélos qui sont volés et qui sont retrouvés, on ne peut pas les restit au propriétaire parce qu'on ne peut pas l'identifier. Donc, c'est toujours bien et je trouve que ça vaut la peine de faire ce marsage du cycle. Une autre question, le vélo, en fait, c'est un bon vecteur d'entraide et de solidarité et de rencontre, me semble-t-il. Tout à fait, parce que, je disais l'exemple de tout à l'heure, on n'est jamais seul à vélo. Moi, j'ai déjà eu, même cet été, encore des avari vélos. Il y a toujours quelqu'un qui s'arrête pour vous aider. Il y a une solidarité entre cyclistes, mais qu'on soit en France, qu'on soit à l'étranger, des gens qui s'arrêtent, même des gens qui ne sont pas... Enfin, les témoignages que j'ai recueillis, c'est que quelqu'un qui n'est... Ce n'est pas comme un casque de moto qui protège. En fait, on est... Je ne sais pas si on a l'air vulnérable, pas du tout, mais on est plus accessible. Donc, en fait, on est en train de chercher quelque chose sur une carte. Les gens s'arrêtent beaucoup plus volontiers. On a parlé tout à l'heure du sexisme, mais quand même, quand on est à vélo, souvent, c'est que les gens, ils vous félicitent parce que vous êtes à vélo, ils ont envie de vous connaître. Et il y a vraiment... Ça facilite vraiment les rencontres. Avec les enfants, les gens qui voyagent à vélo, avec les enfants, vous diront que c'est encore un autre facteur de voir une famille qui se déplace à vélo. Mais quand on est tout seul, ça marche aussi. Et après, entre cyclos, il y a des systèmes dont on parlait tout à l'heure, comme le warm shower, qui veut dire douche chaude en anglais, mais qui est un système d'hébergement, un peu comme le couchsurfing, et qui permet, entre cyclos, en prévenant un petit peu à l'avance ou pas, d'être hébergé chez d'autres cyclos. Il y a l'association CCI, Cyclo Camping International, qui aussi fait ses hébergements vélo. Voilà, il y a toute une solidarité autour du vélo. Et voilà, c'est un bon ambassadeur aussi. C'est vraiment très chouette. Et puis, on rencontre aussi des gens. Les gens qui font de l'outure de monde, vous vous rendez toujours qu'à un moment, ils ont passé une semaine avec d'autres cyclos, qu'ils se sont fait aussi accueillir spontanément sur la route, parce que l'idée du voyage à vélo, enfin, ce qui ressort des témoignages en tout cas et d'expériences que j'ai pu avoir, mais beaucoup de témoignages, c'est que les gens voyagent avant tout pour rencontrer et que les rencontres, elles se font justement dans les campagnes, pas forcément en dehors des sentiers battus. Et c'est quand souvent on a des problèmes, des avaries, etc., que c'est là qu'il se passe des choses et qu'il y a des rencontres. Donc, effectivement, le vélo est un super instrument de rencontre. Pour peu après, qu'on ait cet esprit d'ouverture et qu'on ait envie de vivre ça, parce qu'on peut aussi… Voilà. Mais en général, oui, je trouve que c'est un très bon ambassadeur comme vous dites de rencontre. Dans votre livre, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il existe beaucoup de littérature sur le vélo, des récits de voyages, des romans, des essais, des réflexions philosophiques, des films. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous en citez un certain nombre. Si vous deviez ne recommander qu'un, ce serait lequel ? Alors, il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que… Et même pour les enfants, je ne l'ai pas mis parce que la lérature enfantine, elle est extrêmement frôlique. Il y a plein de chansons, il y a plein de choses autour du vélo. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Mais j'aurais envie plutôt de mettre en exergue un livre de 1898, mais qui se lit très bien. C'est « Voici des ailes » de Maurice le Blanc. Donc, Maurice le Blanc qui est connu pour l'aiguille blanche, c'est ça ? C'est vraiment… Les Arsène Nupin ? Oui, les Arsène Nupin. Arsène Nupin. Et c'est un roman que j'ai découvert tardivement par une amie médiathécaire qui ne fait pas de vélo et qui m'a vraiment recommandé ce livre. Et je trouve que c'est une ode au vélo. C'est extrêmement moderne parce que ça part aussi d'amour libre, en fait, et de choses que je ne lirais peut-être pas aujourd'hui. Et puis, de gens qui, en 1894, partent de Paris à la Normandie, puis de Normandie en Bretagne, il se passe des choses assez extraordinaires. Donc, je trouve que ça parle des femmes aussi, ça parle plein mal de choses. Et je vous dis juste un petit extrait, je crois qu'on l'a mis dans le livre parce que c'est très beau de parler du vélo comme ça. Donc, en parlant de la bicyclette, il dit « Elle est plus forte que la tristesse, plus forte que l'ennui, elle est forte comme l'espérance, elle réduit les soucis à leurs valeurs, elle nous éloigne du passé, elle nous apprend à vivre dans le présent et à marcher vers l'avenir. C'est la grande libératrice. » Donc, voilà, ça résume ça, que le vélo, c'est vraiment un aspect de liberté, de méditation, d'être à soi et aux autres en même temps. Et je trouve que c'est très beau, c'est plein d'élan et c'est une écriture qui est vraiment tout publique. Il ne faut pas qu'on puisse penser que c'est un frein parce que c'est quelque chose de vieux. Et ça montre aussi que le vélo ne date pas d'hier et que, voilà. Donc, je pense que c'est tout public et c'est pour ça que je choisis ce livre-là, je pense. Il est assez universel. Il va être 21 heures. Je pense qu'on va peut-être bientôt s'arrêter. J'ai quand même encore au moins une question avant. C'est quoi votre dernier voyage à vélo ? Alors là, je suis juste partie quelques jours cet été. J'étais partie faire du bouffing en Bretagne et je me suis dit que je vais rejoindre des amis. Et donc, c'était dans la côte Finisterre Nord, en gros, entre Brignogamplage, Le Conquet et Brest. j'ai suivi la côte à vélo et c'était très chouette parce que les journées étaient très longues et on pouvait aussi se baigner, visiter des choses parce qu'en fait, moi, j'aime bien le cyclotourisme, c'est-à-dire pas être dans la performance mais s'écouter et puis on avait tellement été confinés ces dernières années que du coup, prendre ce bol d'air d'océan et de Bretagne, c'était vraiment très chouette. Et si je pouvais juste vous dire un truc avant qu'on parle parce qu'on n'a pas parlé du VTP tout à l'heure. Ah oui. C'est quelqu'un qui a parlé, Adrien. préfère vraiment aimer le vélo et des gens qui sont moins de la pratique, c'est hyper important même si vous avez un vieil vélo qui roule très bien, c'est qu'il soit vraiment bien entretenu et bien réglé. Donc, aller dans un atelier ou aller faire le régler sur un félociste parce qu'on peut être vraiment dégoûté du vélo si on a un VTP, c'est-à-dire un vélo qui n'est pas à votre taille, des rayons cassés, des roues voilées. Moi, j'ai eu un problème de roues voilées cet été, c'était très pénible donc il fallait s'arrêter et réparer. Et donc, voilà, il y a un vélo bien réglé qui fonctionne bien, qui soit bien gonflé pour ne pas avoir de mauvaises expériences. On a un petit commentaire, je ne sais pas si vous avez vu qui s'est affiché. Quelqu'un qui était content que vous parliez de sa belle région bretonne. Mais ce n'est pas trop ballonné la Bretagne pour faire du vélo ? Ce n'est pas trop. Ballonné ? Ben si, c'est vrai que ça monte et ça descend mais c'est vrai mais c'est ça qui fait le charme. Comme disait aussi je crois Sylvie Palpan en Provence, elle parlait mais c'est valable pour la Bretagne. Alors déjà, c'est parce que ça monte et que ça descend que ça fait des si bons paysages et puis si on veut avoir l'ivresse de la descente, il faut un petit peu monter et puis c'est là aussi qu'on a toute la confiance en soi. Et puis moi, je ne vais pas vite. Du coup, j'aime bien des fois me prendre des petits moments dans l'année pour bédanier toute seule pour ne pas me mettre la pression et puis là, je voulais me remettre en forme parce que j'avais passé deux années bien sédentaires même si je fais du vélo le soir à Grenoble mais je suis en tête des travails et du coup, ça m'a permis d'apprécier aussi la Bretagne à sa juste valeur. Je savais que ça montait et que ça descendait mais le plaisir, il était vraiment là à la fin de la journée, j'étais vraiment très contente. Voilà. Bon, ça fait envie en tout cas. Ça donne envie, je trouve. Oui. Bravo déjà à vous aussi qui est intervivante avec ces zones de montagne et arrivez quand même à aller au travail tous les jours et je trouve que c'est super aussi. Alors, certains le font à vélo, je ne sais pas comment on dit finalement, un vélo sans assistance, à vélo normal, d'autres dont je suis le font à vélo électrique parce que quand même, ça fait pas mal de dénivelé, je trouve. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une toute autre journée. Là, c'est une petite impression personnelle que je lis, mais commencer sa journée en venant au travail à vélo, ça change tout. C'est vraiment, c'est vraiment complètement différent. On est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus, je ne sais pas, réceptif à tout ce qui va se passer après dans la journée. Ça rend alerte en fait. Je trouve que ça rend très alerte. Oui, et là justement, on en parle dans le livre sur des expériences de vélo, bus pour les enfants, c'est-à-dire des enfants qui vraiment conduisent un vélo en plus en autonomie. Les enseignants voient que les enfants qui arrivent à l'école et au collège sont beaucoup plus concentrés. Et donc du coup, c'est vrai que c'est, moi aussi j'ai ça, ça change la vie. Et c'est pour ça que j'ai un peu souffert aussi pendant le confinement de ne pas pouvoir le faire. C'est vrai que c'est vraiment très bon. Et c'est vraiment, en plus, j'ai envie de dire, il faut faire du vélo parce que ça vous fait plaisir et que c'est une source de plaisir et de bien-être. Donc effectivement, je pense qu'il faut l'essayer, l'essayer bien sûr dans des bonnes conditions. Et voilà, on me dit toujours l'essayer, c'est l'adopter, ce qui permet aussi de me faire penser à, il y a une très belle éjouage du vélo. On en parle dans le livre qui a été fait par Jacques Gamblin au Parlement des écrivains et qui a un très, très beau texte parce que Jacques Gamblin fait du vélo. Et un très beau film aussi qui s'appelle Laisser passer de Bertrand Tavernier qui en plus est disparu cette année. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas un type de vélo et que tout le monde peut prendre du plaisir à vélo. Et je pense que c'est ce que j'aimerais que les gens y retiennent. Voilà. Un grand merci Précia pour ce témoignage très motivant. En tout cas, je l'espère. Je vous remontre une dernière fois le visuel de la couverture de votre livre. Et voilà, j'espère qu'on aura fait plein d'émules. Oui, je t'en remercie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci.